C'est le ministre de l'Education Nationale. C'est le ministre de l'Education Nationale, mais aussi de qualité avec les inspecteurs de l'éducation. Maintenant, il faudra savoir exactement qu'il y a une base de base. L'Education Nationale est donc le nouveau système éducatif. Donc, nous avons compris que nous avons le secrétaire général du COSEMS, cadre unitaire syndical des enseignements du mois et du secondaire, pour me préciser de vraiment la pensée du ministre. Nous devons nous en venir sur le plateau. Oui, c'est ce que nous sommes d'accord. Nous savons que le système éducatif du Sénégalais n'est pas le plus important. C'est le plus important. Et si nous avons vu qu'il y a un système, il y a un système qui produit ce qu'on a besoin pour le tabac. Et nous avons vu ce qu'il y a en janvier 2022. Nous avons organisé un conseil syndical national. En janvier 2022. En janvier 2022. Nous avons dit qu'il y a un professeur Maritaou Nyan. Il nous a invité pour qu'il nous a venu pour qu'il nous a dit. Il y a un professeur Maritaou Nyan. Il nous a dit qu'il y a un professeur Maritaou Nyan. Il nous a dit qu'il y a un professeur Maritaou Nyan. C'est parce que vous avez vu les initiatives qui ont été prennent. Et qui ont été prennent les initiatives. C'est pourquoi ils ont été prennent l'initiative. Ils ont été prennent l'initiative. Ils ont été prennent l'initiative. Il faut que l'on soit en compte et que l'on soit en compte. On doit faire ce que l'on doit faire. Il faut que l'on soit en train de faire. Il est le secrétaire général du Kussems. Il a été en parfait accord avec ce que l'on doit faire. Le ministre dit que l'on doit faire le système. Donc, il faut que l'on soit en train de regarder ce que l'on doit faire. Il faut que l'on soit en train de regarder le cours. C'est le même niveau. Il faut que l'on soit en train de voir l'invention et le nouveau métier. C'est-à-dire le cadre. Il faut que l'on soit en train de voir les enseignants, mais les élèves aussi. Il faudra aussi penser auxquels qu'on se met. On se rend compte et les inspecteurs de l'Education Nationale. Les inspecteurs de l'Education Nationale, c'est vrai que l'on doit faire. Mais c'est-à-dire qu'ils sont les enseignants, les syndicats. Il faudra aussi les impliquer. Il faut que l'on soit en train de voir. Donc, sans eux, je pense qu'ils ne peuvent pas s'y aller parce qu'ils sont dans la classe et dans le cœur du système. C'est ce que tu veux dire, parce qu'il y a des gens qui ont parlé de l'actualité, parce qu'ils sont en rentrée. Quand on parle de ces problèmes, je pense qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'on doit parler de la modernisation. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on doit parler des réponses sur le système éducatif, et qu'on doit régler les problèmes par parité. Je pense qu'il y a des problèmes sur le système éducatif sur la nette. Je pense qu'il y a des problèmes. Je pense qu'il y a des problèmes de l'accueil. Mais je pense qu'il y a des difficultés d'enseignement sur le système éducatif. Par exemple, il y a des difficultés d'enseignement, je pense que surtout dans les zones reculées. Si levé d'accueil, je pense qu'il y a des problèmes dans les grandes villes. Mais dans les zones reculées, il y a des problèmes dans lesquels il y a des problèmes. On ne peut pas parler d'enseignement, mais je pense qu'il y a des études en ce qui est très bien, on a des enseignement d'accueil à trois ou quatre classes d'école. C'est-à-dire que la gravité, En 2023, il y a 8000 enseignants qui ont manqué dans la salle de classe. Il y a aussi des provisoires qui ont changé le système éducatif. La politisation de l'école actuellement, c'est la politisation de l'école. Il y a aussi un système éducatif pour le paiement des indemnités pour les enseignants. Il y a aussi des heures supplémentaires. Il y a aussi des déficits d'enseignants. Il y a aussi des enseignants de l'école. Il y a aussi des enseignants. Je pense rendre hommage à tous ces enseignants, surtout aux enseignants primaires. Il y a aussi des enseignants de l'école. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a aussi des enseignants qui ont été éducatifs. Il y a une forte contribution à l'école. Chaque année dans l'école, il y a des règles. Les règles ne sont pas diaboliques. Et ce n'est pas nécessaire, on peut s'habiller décemment. Vous pouvez venir à l'école avec vous et nous nousRA nego-nous. Par rapport à vos croyements. C'est ce que tu veux dire, l'État a plus d'autorité pour appliquer ce que tu sais est strictement. Alors, Amadou, moi je pense que le Sénégal a une année scolaire et qu'il n'y a pas de bouleversement. Parce qu'à chaque fois, il y a des tensions entre les syndicats et l'État. Je pense que c'est le principal problème. C'est le principal problème. Je pense que c'est le principal problème. C'est le principal problème. C'est le principal problème. C'est le principal problème. Parce que dans tous les cas, Donc, nous nous réclamons que l'État accepte ce que tu sais est ou appliquait ce que tu sais est pour nous. Et après, nous sommes nous attendus l'application. Il y a le nouveau gouvernement qui est là. Mais maintenant, c'est une question tout simplement de priorité. Nous sommes en train de revenir sur ce point de vue. Et on revient sur le plateau. Nous sommes en train de s'imaginer ce qu'on a dit. Nous sommes en train de dire qu'ils soient en train de faire des chances. Vous allez venir à l'écouter. C'est vrai. Si vous avez des questions, vous avez des questions. Tout le monde. Vous savez, le passif, il y a des questions. Vous savez, il y a des questions. Vous savez, il y a des questions. Vous savez, il y a des questions. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. On ne sait pas. On a dit qu'on a convoqué un comité de suivi. Vous savez, il y a une convocation. On a dit qu'il y a des questions. Vous savez, il y a des questions qu'on a. Mais si on a des questions, on va parler à ce travail que nous deussons. Ils sont responsables. Donc, vous avez des questions. Ils appellent de mettre leurs placements avant de revenir sur les campagnes. Ils n'ont pas vraiment dit qu'ils ne savent pas. Il faut que vous aviez des questions pour qu'ils aient des questions. Donc, le vous-même, vous savez. Je vous appelle les questions. C'est-à-dire qu'actuellement, risquer, attention et bataille sont là parce que l'État, c'est une continuité des gouvernements qui sont là, donc s'il y a des accords en 2022, appliquez-vous, il y a un nouveau gouvernement qui est là, bataillez-vous l'indichage. Il y a une semaine passée, 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 il y a des élections législatives, des élections anticipées. Donc c'est une question de priorité, tout simplement, nous avons vraiment dit qu'il y a des éducation, mais aussi la politique. Maintenant, nous attendons la bataille, donc convocation, c'était la semaine passée, donc nous l'avons vu, donc nous attendons. Nous l'avons vu avant les élections, donc nous aurons vu les choses, donc nous aurons vu, nous aurons vu, donc nous aurons vu bien, parce que c'est une question de priorité politique, nous allons dire que les intérêts de la nation. Ce qui est anormal, c'est qu'on a dit la politique, alors qu'éducation n'est pas, parce que tout le temps, les élèves, ils sont mieux payés pour les livres cassés. Merci beaucoup, Amadou. Merci beaucoup, à demain, inshallah. Merci beaucoup, à demain, inshallah. Merci beaucoup, à demain, inshallah. Inshallah, à demain. Bien, adieu. Kadir, merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, pape. Merci beaucoup, on se retrouve dans la mi-journée. Mi-journée, bon, il y a un direct à Diabni Ayo, pour assiser ou transporter. Ok, les états généraux. Oui, exactement. Donc, je vous dis à deux mois. À deux mois. Merci beaucoup, à toute l'équipe de la matinale. Passez une excellente journée avec les spectateurs. Sous-titrage ST' 501